Alors, comme l'a dit Emmanuel, effectivement j'ai commencé dans une vie qui commence à devenir une vie antérieure par être mathématicien, et puis je m'en suis sorti. J'ai retenu la leçon que j'avais entendue étant jeune de René Tom, grand mathématicien qui a eu la médaille Fields dans les années 50, et qui ensuite, une fois qu'il est devenu professeur à l'Institut des hausses études scientifiques, a consacré l'essentiel de son temps, ensuite a essayé de revivifier une science aristotélicienne en lui intégrant les mathématiques. Mais enfin, en tout cas, René Tom disait, les mathématiques c'est bien, à condition de ne pas en faire toute sa vie. Voilà, donc moi j'ai été très sensible à cet avertissement, d'autant que je pense que les mathématiques sont d'abord une affaire de jeunes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, si on prend la... Vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, et que donc il y a un milliardaire américain qui a créé, pour que les mathématiciens aient une récompense à peu près équivalente au prix Nobel, ce qu'on appelle la médaille Fields, qu'il a dotée. Et tous les 4 ans, il y a quelques mathématiciens qui reçoivent la médaille Fields. Mais une différence qu'il y a entre la médaille Fields et le prix Nobel, c'est que la médaille Fields impose que le récipiendaire ait moins de 40 ans. Alors on pourrait dire que c'est une limite qui va priver un certain nombre de gens de cette plus haute récompense qu'ils auraient méritée. En fait, l'expérience montre que non, puisque tous les grands travaux mathématiques sont accomplis par des gens qui ont moins de 40 ans. Alors une interprétation classique de la chose, c'est de dire que c'est parce qu'après, on perd des neurones et que c'est plus possible. En fait, cette interprétation-là est fausse. C'est plutôt qu'après 40 ans, on n'a plus le courage de s'engager dans des travaux mathématiques de très grande ampleur. Donc c'est pour ça que les gens n'ont plus envie. En fait, en réalité, ce qui manque après 40 ans, c'est l'envie de se lancer dans des travaux mathématiques qui demandent trop d'engagement personnel. Mais en fait, c'est un engagement personnel assez particulier parce que lorsqu'on fait des mathématiques, il faut aussi consentir à une forme d'absence à soi-même pour mettre ces facultés au service du fonctionnement des mathématiques et de l'invention mathématique. Ça suppose une forme d'absence à soi-même. Et alors c'est pour ça qu'on comprend que ça peut être une activité qui est plutôt pour les jeunes. Parce que précisément, quand on est jeune, on a davantage de facultés à se mettre en retrait au profit de cette activité mathématique. Et puis quand l'âge avance, soit on devient fou, soit on se retrouve en hôpital psychiatrique, soit on trouve un certain nombre d'accommodements avec la vie. Et à ce moment-là, on n'a plus tellement envie de s'en absenter. On préfère plutôt vivre. Pour préciser ce que je veux dire par là, il y a une anecdote qui m'avait énormément frappé. C'était une institutrice qui racontait que ça devait être en grande section maternelle ou quelque chose comme ça. Pour initier les enfants au nombre et au fait que les nombres, il y en avait des grands, il y en avait des petits et qu'on pouvait les classer les uns par rapport aux autres. Elle disait aux enfants à qui elle avait affaire. Elle disait, bon voilà, prenez un exemple. Elle disait, Charlotte fait 1m32, Elodie fait 1m28, laquelle est la plus grande ? Et puis parmi les élèves à qui elle avait affaire, il y a une petite fille qui lui dit, la plus grande c'est Elodie. Alors l'institutrice est un peu embêtée. Elle lui dit, écoute, je vais te répéter. Charlotte fait 1m32, Elodie fait 1m28, laquelle est la plus grande ? La petite fille répond Elodie. Alors elle lui dit, mais pourquoi tu me dis Elodie ? Et la petite fille lui répond, parce que je préfère Elodie. Voilà. Et en fait, cette petite fille sera toujours minable en mathématiques, ça c'est clair. Oui, mais on comprend extrêmement bien le blocage qu'elle a. Elle ne veut pas rentrer dans une discipline de pensée où il n'y a plus à préférer, il n'y a plus qu'à appliquer, si vous voulez, un certain nombre de... On se retrouve dans un certain univers de la nécessité où, même si on préfère Elodie, et bien si Charlotte fait 4 cm de plus, c'est elle la plus grande. Et je pense que c'est tout à fait, sur ce petit exemple, voilà, c'est assez typique, si vous voulez, du type d'engagement que demandent les mathématiques. C'est à un moment donné de mettre toutes ces préférences de côté pour se mettre au service d'une certaine discipline intellectuelle. Alors c'est vrai en réalité de toutes les disciplines intellectuelles, mais c'est particulièrement net en mathématiques. Et justement, plus on avance en âge, plus c'est difficile de mettre toutes ces préférences de côté. Surtout que quand on est jeune, ça peut quand même avoir aussi des avantages, parce qu'on peut rencontrer des problèmes dans la vie, avoir du mal à s'insérer dans le monde. Et justement, les mathématiques peuvent être une occasion de mettre ces difficultés entre parenthèses. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que, vous savez, Pascal, justement, qui était un très brillant mathématicien, à partir d'un certain moment dans sa vie, a cessé de faire des mathématiques. Et s'il a cessé de faire des mathématiques, c'est précisément parce qu'il voyait bien que dans ces mathématiques, il y avait une forme d'absence à soi-même qui lui paraissait quelque chose de très dangereux. Il n'avait plus du tout envie de mettre entre parenthèses ce qu'il était et qu'il avait beaucoup plus envie de toujours conserver pour être en dialogue avec Dieu. Mais il y a un moment dans sa vie où Pascal s'est remis à faire des mathématiques, c'est quand il avait une rage de dents. Et pendant qu'il avait sa rage de dents, il s'est remis à l'étude de la cycloïde. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, l'étude de la cycloïde lui permettait d'atténuer sa souffrance, la souffrance que la rage de dents lui faisait éprouver. Parce que tant qu'il s'occupait véritablement de la cycloïde, eh bien, finalement, ça défaisait, si vous voulez, la personne qui souffrait de la rage de dents. Bon, alors évidemment, ça a cet aspect curatif, là, en l'occurrence, mais évidemment, ça a aussi cet aspect négatif, encore une fois, d'absence à soi-même, bon, auquel on peut consentir, mais à laquelle on peut aussi avoir de plus en plus de mal à consentir. En tout cas, après un certain nombre de péripéties, personnellement, donc, j'ai obtenu de changer de section au sein du CNRS et de passer des mathématiques à la philosophie. Bon, le mot philosophie appliqué à ce que je fais me semble un mot un peu trop grand pour moi. Je sais que on attribue, la tradition attribue à Pythagore le fait de... c'est le premier qui se serait intitulé philosophe, parce qu'auparavant, il y avait des sages, et Pythagore a considéré que c'était beaucoup trop prétentieux de se dire sage et qu'il préférait se dire simplement amant de la sagesse, c'est-à-dire philosophe. Bon, moi, j'ai tendance à penser que le mot de philosophe, pour moi, est déjà beaucoup trop grand, mais enfin bon. C'est comme ça, il y a des étiquettes, donc je veux bien celle-là. Cela dit, me retrouver avec cette étiquette au sein du CNRS, bon, d'une part, ça a été difficile, et puis même après, c'est resté difficile, parce que le CNRS, dans un certain nombre d'occasions, a semblé regretter d'avoir cédé à mes instances. Donc depuis, je suis poursuivi par des rapports du CNRS qui ne sont pas à proprement parler très positifs sur mon travail. Comme dans le programme, il était marqué « Actualité de ses travaux », qu'on m'avait demandé un peu de parler de leur réception. Eh bien, vous voyez, la réception par le CNRS en 2002, au CNRS, il faut faire des rapports d'activité régulièrement. Alors il y a des rapports, tous les cinq ans, on fait un rapport de vague, et entre les deux, on fait un rapport de demi-vague. Vous voyez, c'est extrêmement poétique comme appellation. En revanche, ce qu'on met dedans, il ne faut pas du tout que ce soit poétique. Bon, enfin, en tout cas, une fois, on fait son rapport, et puis ensuite, il y a un comité d'évaluation qui donne son avis. Alors vous voyez, en 2012, le rapport que j'ai eu, c'est « Il est très difficile de juger le travail de M. Rey du point de vue de la section 35. La section 35, c'est la section philosophie. » Ces publications mathématiques sont remarquables, ça, ils sont gentils de le dire, mais se sont arrêtées vers 2006. Ces autres publications, indiscutablement brillantes, alors quand même, c'est très très gentil aussi, là, mais ne relèvent ni de la recherche universitaire, ni de la philosophie, et encore moins de la philosophie des sciences. Donc vous voyez, avec ça, je suis habillé pour l'hiver. Bon, voilà, c'est comme ça. Et 2015, c'est plus récent. On constate que les publications demeurent assez hétéroclites, tant par leur thématique que par leur lieu de parution. Par exemple, un article intitulé « Pasolini, la force du passé », un autre intitulé « Edward Hopper ou l'annonciation suspendue », ou encore un article sur Simone Veil de « L'inconvénient et de l'avantage d'avoir un frère aîné génial ». Voilà. Donc voilà, manifestement, il faudrait que je me recentre sur des choses beaucoup mieux délimitées. Alors je ne vais pas du tout vous infliger à vous-même, pareil, hétérogénéité. Et donc je vais me contenter d'évoquer plus spécialement le livre « Une question de taille » que Fabien Revol a eu la gentillesse d'évoquer et qui est le plus en rapport avec les thématiques d'aujourd'hui. Alors en fait, ce livre a une toute petite histoire. C'est le résultat d'une sollicitation pour une collection de l'éditeur François Bourin, une collection qui s'appelait « L'actualité de la philosophie ». Je dis « s'appelait » parce que François Bourin, entre le moment où il m'avait sollicité pour ce livre et le moment où ce livre devait paraître, eh bien François Bourin a fait faillite. Et donc ça explique que ce livre est finalement paru chez un autre éditeur. Bon, donc j'avais été sollicité pour un livre dans cette collection qui s'appelait, comme je l'ai dit, « L'actualité de la philosophie ». Et l'esprit de cette collection, c'était de prendre un grand philosophe de la tradition et de montrer comment sa réflexion pouvait nous être utile aujourd'hui pour traiter certaines questions contemporaines. Alors comme j'ai toujours détesté m'engager à l'avance pour un livre, parce que autant je pouvais avoir envie de faire quelque chose, autant quand j'ai un échéancier, un contrat, etc., ça me démotive beaucoup. Bon, je repoussais tout le temps la proposition. Et puis, comme je n'arrivais pas à m'en débarrasser, j'ai dit « Écoutez, moi à ce moment-là, ce que je veux bien faire, c'est un livre non pas à partir d'un grand philosophe de la tradition estampillée telle, mais en partant d'Ivan Illich ». Et avec cette proposition-là, ça me permettait de ne pas dire non à quelqu'un que j'aimais bien. Et en même temps, je pensais d'en être débarrassé parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il accepterait. Et puis, je n'ai pas eu de chance parce qu'il a accepté. Et donc, je me suis trouvé pris au mot et obligé d'écrire ce livre sur l'actualité, pourrait-on dire, de la pensée d'Ivan Illich. Alors finalement, ça a eu pour moi une vertu, ça m'a obligé à préciser les idées qui étaient venues à la lecture d'Ivan Illich, qui est quelqu'un que je lisais depuis très longtemps parce que quand j'étais étudiant, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur à l'école polytechnique Jean-Marie Domnac, qui était dans ses dernières années d'enseignement. Et Jean-Marie Domnac, qui était encore à l'époque, non peut-être plus, mais il avait été pendant une longue période auparavant directeur de la revue Esprit. Et puis, il était directeur d'une collection aussi aux éditions du Seuil. Et c'est vraiment lui qui a introduit la pensée d'Ivan Illich en France, qui a publié ses livres au Seuil et qui, à chaque fois qu'un livre paraissait, l'interviewait dans Esprit et qui a vraiment œuvré à la diffusion de la pensée d'Ivan Illich en France. Et donc également auprès d'un certain nombre de ses étudiants dont j'étais. Alors, je me suis retrouvé donc à évoquer la pensée d'Ivan Illich. Mais comme je ne voulais pas faire, si vous voulez, un livre qui soit Ivan Illich, sa vie, son œuvre, j'ai essayé de trouver une voie d'entrée à l'intérieur de l'œuvre d'Illich qui permette, si vous voulez, de la présenter de manière un peu synthétique. Parce qu'Ivan Illich, c'est une suite de livres qui peuvent paraître assez disparates les uns par rapport aux autres. Mais il m'a semblé qu'il y avait quand même une unité d'inspiration derrière. Et il m'a semblé que la question de la taille était une façon intéressante d'entrer dans l'ensemble des écrits d'Illich. Alors, dans ce livre, Une question de taille, j'essaye de traiter l'importance des questions d'échelle à travers, en utilisant divers angles d'attaque. L'un des angles d'attaque, c'est quelque chose qui me fait revenir un peu en arrière, mais c'est quelque chose qui est d'ordre mathématique. Je me sers dans le livre d'écrit de Galilée pour montrer à quel point, en mathématiques même, la question des échelles joue un rôle important. À partir du moment où on est dans ce qu'on appelle des équations non linéaires, c'est-à-dire où les variables ne varient pas linéairement les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire ne varient pas proportionnellement les unes par rapport aux autres. Et puis, ça débouche, ça, ces analyses-là, sur l'importance des questions d'échelle en biologie. Et là, les deux grands auteurs qui ont été fondamentaux pour moi, c'est Darcy Thompson en premier lieu et puis un certain Holden aussi. Donc, ce sont des auteurs, là, du début du XXe siècle et qui montrent très bien que, précisément, du fait qu'en mathématiques et en physique, les questions d'échelle ont une grande importance, eh bien, en biologie, elles en ont du même coût aussi une très grande. Bon, je prends un tout petit exemple, mais dans les contes, on peut rencontrer des géants qui sont dix fois plus grands que les hommes ordinaires. Eh bien, des considérations scientifiques immédiates montrent qu'il n'y a pas du tout à avoir peur de ces géants parce que ces géants ne peuvent pas exister. Vous prenez un homme et ça, c'est vraiment de la non-linéarité de base. Si on prend un homme qui fait 2 mètres et 100 kg, je simplifie ces mensurations pour rendre les multiplications faciles. Si on le multiplie par 10, on se retrouve avec un homme qui fait 20 mètres de haut, mais qui va faire 100 000 kg, puisque si on multiplie toutes les longueurs par 10, eh bien, les surfaces vont être multipliées par 100, les volumes vont être multipliés par 1000 et la masse étant proportionnelle au volume, eh bien, en fait, la masse va être multipliée par 1000. Donc, un homme qui fait 100 kg, on se retrouve avec un géant de 100 000 kg, c'est-à-dire 100 tonnes, c'est-à-dire qu'il y a un poids qui est à peu près celui, enfin, à l'ordre de grandeur, c'est celui d'une locomotive. Mais vous voyez que le problème qui va se poser pour ce géant, c'est qu'en revanche, ces fémurs, leur section, elle, la section du fémur, c'est une surface, elle n'est multipliée que par 100. Ça veut dire que par unité de surface de la section du fémur, eh bien, la masse qui va s'exercer, le poids qui va s'exercer dessus, comme le poids est 1000 fois plus grand sur une surface qui n'était multipliée que par 100, eh bien, en fait, le poids qui s'exerce par unité de surface, lui, est multiplié par 10 et le géant, dès qu'il essaye de se déplacer, sa jambe se casse. Donc, en fait, si vous êtes confronté à un géant, vous n'avez qu'à courir et il ne pourra pas vous suivre. Mais si vous voulez, ça, c'est un tout petit exemple qui montre qu'en biologie, en fait, tous les organismes ont une taille qui est inhérente même à leur organisation. C'est-à-dire qu'un certain type d'organisation biologique ne peut exister qu'à une certaine taille. Ça n'est pas un hasard si les insectes ont la taille qu'ils ont, si les oiseaux ont la taille qu'ils ont, si nous, nous avons la taille que nous avons, etc. Bon, donc, en fait, en biologie, on s'aperçoit que la taille n'est pas un paramètre que l'on peut faire varier à volonté, mais fait partie de la définition même des animaux. Et Holden critiquait beaucoup de livres de biologie qui, lorsqu'ils présentent des animaux, les présentent dans leur forme, dans énormément de caractéristiques, mais oublient, en premier lieu, de signaler leur taille alors que c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Alors, évidemment, lorsque l'on passe de la physique et de la biologie aux sociétés humaines, il faut faire très attention, il faut être très prudent avec les analogies. J'ai retenu une phrase de Georges Canguilhem qui dit « Pour l'organisme, l'organisation est son fait, pour la société, c'est son affaire ». Très belle phrase qui montre à quel point il faut se méfier, encore une fois, des analogies trop rapides entre les organismes vivants et puis les sociétés humaines. Mais pour moi, il ne s'agit pas de faire des analogies, mais d'être sensible à l'importance des questions d'échelle qui est déjà présente en physique, en biologie et qui l'est également dans les sociétés humaines. Si vous voulez, je ne déduis pas l'importance des questions d'échelle dans les sociétés humaines d'une analogie avec ce qui se passe en physique et en biologie. J'utilise la physique et la biologie pour rendre sensible à ces questions d'échelle qui sont tout aussi importantes, voire peut-être encore plus importantes dans les sociétés humaines. Il me semble que ça, ça a été une voie d'abord intéressante pour rentrer dans les divers thèmes abordés par Ivan Illich au fil de ses livres, puisque dans chacun des thèmes qu'il a abordés, on peut repérer cette sensibilité aux questions d'échelle. Et que le disparate qu'il peut y avoir dans l'œuvre d'Illich, finalement, est très tempéré lorsque l'on adopte ce point de vue. Au sein de... Vous savez que Illich était prêtre catholique. Au sein de la tradition catholique, Illich a accueilli avec une gratitude particulière l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, auquel s'accordait, selon ses propres termes, son mode de perception tout entier. Je cite Illich. « Je me demande si les thomistes seraient d'accord avec moi, mais je crois que le thomisme, ou plutôt Thomas, que j'ai redécouvert grâce à Jacques Maritain, a imprégné ma pensée, ma vie, mon expérience, et que je lui dois cette structure intellectuelle qui m'a permis d'aller de Hugues de Saint-Victor à Kant, et de Schutz, ou Dieu sait quel autre étrange auteur allemand, à Freud, voire de pénétrer dans le monde de l'islam sans jamais me disperser. » Fin de citation. Évidemment, par nécessité, on peut éventuellement consentir à faire du tri sélectif et puis à essayer d'économiser l'énergie ou faire des choses comme ça. Mais à chaque fois, ce sont des choses qui pèsent sur nous comme des contraintes qui nous sont imposées, mais dont on rêverait toujours de se libérer. Et vraiment, ça donne une conception assez triste. Enfin, justement, ça, c'est l'écologie, comme certains disent, punitive ou... Enfin, en tout cas, assez triste. Et c'est pour ça qu'il me semble intéressant de revenir à ce qui se passe autour de la limite dans la genèse, parce que là, on comprend que le respect de la limite, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous restreint, mais c'est au contraire, à travers cela, qu'on a accès à ce qu'il y a d'infini en nous. Il y a une sorte de faux infini qui est le toujours plus, et le vrai infini, il n'est pas dans le toujours plus. Il est au contraire, il passe au contraire par le respect de limite. Et donc, en fait, dans ce livre, une question de taille où je montre l'importance des échelles, si je devais y ajouter quelque chose aujourd'hui, ce serait ce chapitre sur le fait que... sur l'aspect éminemment positif de la limite, mais qui était tout à fait quelque chose dont Ivan Illich était profondément pénétré. Voilà, je m'arrête ici. Applaudissements 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 Applaudissements